Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, samedi 2 juillet 2016, je vais vous présenter Calculate Linux Desktop en version Cinnamon. La bêta est sortie hier en fin de soirée. C'est un nouveau test pour l'équipe de Calculate Linux d'offrir le bureau Cinnamon, directement intégré dans une image ISO. A noter qu'en 2013, l'équipe Calculate Linux avait mis à disposition une version GNOME, donc CLDG, pour Calculate Linux Desktop GNOME. Mais le travail a vite été interrompu, puisque GNOME 3 est vraiment dépendant de système D. Ça demandait énormément de travail pour l'équipe de patcher GNOME. Donc du coup, ils ont abandonné ce projet. Cinnamon étant un peu moins indépendant de système D. Système d'initialisation et de démarrage qui est alternatif à OpenRC. C'est lui qui est utilisé d'ailleurs par Calculate Linux. Donc on va voir un peu ensemble ce que ça donne, cette version Cinnamon qui a été publiée hier. On va faire un petit test traditionnel. Donc là, je démarre. On voit le noyau 4.4.14. qui se démarre. Donc on a du noyau LTS frais, comme d'habitude, avec Calculate Linux. J'ai en profité pour faire un petit aparté par rapport à l'horloge, parce que je vois sur Internet pas mal de vidéos qui présentent Calculate Linux. Et il y a toujours ce même petit problème de décalage d'horloge. Là, vous voyez, il est 6h32 ici, alors que mon horloge indique 8h32. Donc c'est un défaut qui est propre à Oub... Ah, à Ouboutou. A... A distribution basée sur Gen2. Il suffit, en fait, de définir la date manuellement... Enfin, la date, l'heure, manuellement. Donc ici, j'ai dit 8h32. Et ensuite, on synchronise l'heure du système à celle précédemment définie. Donc avec la commande hwclock... Donc pour ajouter comme option, sys to hc, donc system to hardware clock. Et donc, là, si on revient, on est cette fois-ci à 8h32. J'en profite pour installer également les additions invitées de VirtualBox. Donc c'est toujours de la même façon. On monte le périphérique CD-ROM dans MNT. Et puis, on installe les additions invitées. Alors forcément, si j'en oublie un petit bout... Voilà. Slash... Voilà. Il faut quand même donner le point de montage. Donc, hop, Vbox Linux Addition. Comme ça, le temps que les additions VirtualBox compilent, je voulais donc vous rappeler que le petit problème de date qui s'est réglé avec date-s, heure, heure, minute, minute, plus la commande hwclock-sys to hc n'est à faire que dans le cas où nous sommes avec VirtualBox. C'est un... Je ne sais pas si c'est un bug ou un petit problème de VirtualBox. Mais c'est un souci propre à VirtualBox. Quand on installe la distribution en dur, on ne rencontre pas ce problème. C'est vraiment spécifique à VirtualBox. Comme les additions invitées que j'installe à cet instant, c'est vraiment des spécificités VirtualBox. VirtualBox. Une fois que le tout est installé, on redémarre le gestionnaire d'affichage. Donc là, je me connecte cette fois-ci. Et nous allons pouvoir ensemble découvrir la version Calculate Linux Desktop Cinnamon. Donc, si Dawn se charge, je vais avoir la petite notification ici comme quoi je n'ai pas d'accélération vidéo. Voilà. Donc, niveau présentation, on retrouve, comme d'habitude, la présentation Calculate Linux, c'est-à-dire la barre principale en haut, la corbeille. Ici, le lanceur pour le dossier personnel, les quatre bureaux, et puis le menu ici en haut. Et en bas, on retrouve un dock, un dock sur lequel, dès qu'on déplace son curseur de souris, s'affiche et se masque. Donc, avant toute chose, je vous montre ici que nous disposons bien d'un Cinnamon en version 3.0. pour être précis, 3.0.6. Donc, le dernier Cinnamon en date au jour d'aujourd'hui sur une Calculate Linux Desktop 15-17. Voilà. Au niveau des répertoires utilisateurs, comme d'habitude, Calculate Linux est fidèle à la traduction française. J'en profite pour remercier l'équipe de traduction française qui fait un boulot formidable. Donc, tout est traduit en français ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ou si je ne l'ai pas dit, mille excuses, mais je vais grossir un tout petit peu la taille de la police. Voilà. Tac. Histoire que vous voyez quelque chose. Donc là, on remarque le profil Calculate qui est créé. Donc, j'ai utilisé le partitionnement automatique. Donc, le partitionnement automatique, il fait quoi ? Il fait une partition racine. Donc ici, de 15 Go. Et il fait une partition slash var calculate qui fait 18 Go. Donc, grosso modo, on coupe le disque en deux. Dans laquelle le slash home est monté en bind. Donc, c'est-à-dire que le slash home, indirectement, fait partie de l'espace utilisé dans slash var slash calculate. Je pense que sur un disque plus grand, on a une racine à 15 Go. et le reste en var calculate. Bien sûr, on a un petit peu de swap ici. Autant de swap que de RAM. Sélectionné par l'installateur. Et on voit que la distribution mange 770 MO au niveau de la RAM. Donc, cinnamon n'est pas très léger non plus. Côté logiciel. Donc, la Logitech est en cours de réflexion. On retrouve des logiciels ici qui font principalement partie de GNOME. A noter, la calculatrice GNOME. J'édite. Donc, les outils GNOME qui sont proposés sont en version 3.18.3. Donc, ça fait partie des GNOME 3.18. Là, on retrouve quand même la prudence de Gen2 par rapport à d'autres distributions où les composants GNOME 3.20 ne sont pas encore notés comme stables parce qu'ils posent d'énormes problèmes d'affichage. Donc, lentement, mais sûrement. Ici, on a le gestionnaire d'archives donc en version 3.16. Là, il n'est pas traduit. Dans la partie bureautique, donc, on retrouve un libre-office. On a le logiciel de courrier électronique Evolution donc celui de GNOME. Le libre-office 5. C'est celui qu'on retrouve dans la calculée Linux traditionnelle c'est-à-dire un libre-office 5.1. Voilà. 5.1.2.2. Donc, c'est du libre-office tout frais. Dans la partie graphisme, donc, on a la visionneuse d'images qui n'est ni plus ni moins que celle de GNOME. Alors, par contre, pour vous montrer la version, je ne sais pas comment on peut faire. Et je ne sais plus comment elle s'appelle, cette visionneuse, donc je ne peux pas vous montrer le nom. Ah, c'est peut-être par là. Attendez. À propos. Voilà. Visionneur d'images GNOME 3.18.2. Donc, on a beaucoup de composants GNOME sans avoir le moteur de GNOME lui-même. Donc, GNOME Shell, en tout cas. Pour GIMP, donc, on a le traditionnel GIMP 2.8. Donc, GIMP 2.8.16. Et on note que par défaut, la présentation mode fenêtre unique est active. Donc, ça, c'est vraiment agréable. Personnellement, moi, le mode non fenêtre unique, je n'adhère pas du tout. Avec toutes ces petites boîtes d'outils qui se baladent. Dans la partie navigateur Internet, le navigateur web conservé, pour le moment, c'est celui de GNOME. Donc, on a dit de son petit nom, Evolution. Pas Evolution. Empathy, je crois. J'ai un doute, là. Si vous pouvez m'aider, je prends, donc, le navigateur web de GNOME qui est installé par défaut. Je pense que ce logiciel ne va peut-être pas rester définitivement à voir. Bon, malgré tout, on a quand même Kubezilla dans les versions KDE. Alors, pourquoi pas le navigateur web de GNOME dans la version Cinnamon. Je vais vous montrer comment on peut installer facilement Firefox si besoin. On a XChat pour le client IRC, Gadjim pour le client Jabert, Deluge pour les fichiers bitant. Dans la partie vidéo, on retrouve Brasero pour graver des CD-DVD. Rhythmbox pour la collection musicale. Donc là, on voit quand même l'orientation GNOME puisque la version XFCU de Calculate Linux Desktop propose Clémentine. Mais là, on a quand même le lecteur de musique de GNOME, à savoir Rhythmbox. Voilà, Rhythmbox. Par contre, pour les vidéos, on n'a pas pour le moment Totem, mais on a SMPlayer qui est fourni. Donc, une application QT dans l'environnement de bureau GNOME. Le choix est étrange. Je vais remonter le problème ou demander des explications à l'équipe Calculate sur le pourquoi du comment du SMPlayer. Là, j'avoue que le choix me semble un peu étrange. Dans la partie administration, on retrouve la traditionnelle Calculate Console. La configuration de l'impression avec tous les outils CUPS qui sont préinstallés dans la distribution. CUPS et la configuration qui est traduite en français. J-Partied pour les partitions, le terminal de GNOME. Donc, le Monitor System, comme j'ai dit tout à l'heure, ça consomme presque 800 MO de RAM. donc, c'est pas du léger. Par rapport au thème utilisé dans cette version Cinnamon, c'est le thème Calculate. Comme d'habitude, Calculate Linux duplique un thème de l'environnement de bureau et le personnalise pour qu'ils aient tous les environnements de bureau la même apparence. Donc, ici, un thème Calculate mais on a la possibilité de revenir au thème Cinnamon classique ou d'ajouter ou supprimer des thèmes du bureau. Le pointeur de souris c'est Calculate, les contrôles sont AdWaïta et les icônes utilisées sont Calculate. C'est un clone des icônes GNOME mais qui permet en plus d'afficher les icônes qui sont dans la Calculate Console et les icônes propres à Calculate Linux ici. Donc, on peut bien sûr personnaliser Cinnamon comme on le souhaite et le paramétrer avec tous les outils paramétrage du clavier de l'affichage le réseau le son la gestion de l'alimentation on peut alors créer des utilisateurs et des groupes ça je n'ai aucune idée à savoir si ça fonctionne on va tester parce que je sais que les outils Calculate Linux ne permettent pas je crois de créer d'utilisateurs attendez j'ai un doute parce que je fais toujours en ligne de commande donc Console Calculate ici on a pour faire les images vous figurez le bureau le client on ne peut pas créer d'utilisateurs avec la Console Calculate Linux et là visiblement l'outil de Cinnamon a l'air de test 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 on va voir si la création d'utilisateurs fonctionne mais c'est assez sympa ça quand même si ça marche donc là on a les groupes tableau de bord donc on peut personnaliser bien sûr les fenêtres c'est la personnalisation de Cinnamon personnalisation des fenêtres date et heure on peut ajouter des squelettes on peut ajouter des coins intelligents on peut personnaliser beaucoup de choses dans Cinnamon et bien sûr on a la possibilité de changer le fond d'écran on a tous les fonds d'écran qui ont été créés depuis le début de Calculate Linux Calculate Linux 11 donc ça c'était la version KDE et la version GNOME Calculate Linux 12 avec KDE GNOME Calculate Linux 13 avec KDE non KDE ça c'était KDE il y en a que c'était XFCE l'autre GNOME et l'autre là Linux Scratch et Calculate Linux 14 ou la 15 donc on a tous les fonds d'écran que l'équipe a réalisé durant ces dernières années et donc pour terminer je vais me déconnecter et vérifier si la création d'utilisateur fonctionne je me suis trempé dans le mot de passe forcément ça va pas marcher mais là c'est super cool parce que la création des utilisateurs fonctionne on retrouve sur un nouvel utilisateur créé par les options de CINAMON l'environnement de bureau personnalisé à la calcul de Linux non tout est bien fait là c'est cool dossier utilisateur créé test non c'est nickel elle est sympa cette petite version CINAMON je pense que je vais me l'installer sur mon vieux PC qu'un KDE5 parce que franchement je suis assez surpris de cette qualité de distribution alors bien sûr il y a quelque choix qui me semble un peu étrange comme le navigateur web de GNOME et puis la présence de SMPlayer qui est un logiciel QT dans un environnement de bureau GTK donc là je vais essayer d'aller choper quelques infos mais bien sûr si on veut installer un logiciel autre que ce présent on utilise les outils traditionnels émerge donc là je vais à nouveau vous mettre plus gros on synchronise au moins la base de données une fois parce que là je ne l'ai pas fait tout à l'heure avec la commande EIX5 qui permet de lancer indirectement un Emerge pour synchroniser la liste des logiciels propres à Gen2 plus de lancer un Layman-S pour synchroniser les dépôts additionnels dont celui de Calculate et de Distro bref cette édition quand même de Calculate Linux Desktop en version Cinnamon avec en plus un Cinnamon 3 qui fonctionne super bien le look et l'aspect c'est vraiment toujours du beau travail chez l'équipe Calculate Linux donc ça je n'ai rien à dire voilà c'est pas mal je dis à tester plus en détail je pense que je vais l'installer dans une machine virtuelle et tester un peu plus en détail pour remonter les bugs parce que je pense que cette édition peut intéresser certaines personnes franchement donc là j'attends que les dépôts soient synchronisés donc la première fois on synchronise tout après ce sont que des synchronisations différentielles donc c'est moins long voilà et après si on veut installer par exemple Firefox si on veut ce navigateur web là et pas celui de GNOME qui est livré dans cette édition il suffit simplement de l'installer via la commande émerge je vais attendre qu'il termine la configuration système voilà à noter qu'on retrouve ici le miroir le plus rapide en France miroirlinuxstrix.fr je fais de la publicité à mon propre miroir mais c'est quand même agréable pour un utilisateur français ou européen proche de la France d'avoir un miroir qui va plus vite que ceux situés en Russie voilà et donc pour installer Firefox émerge moins avq Firefox on peut faire juste émerge Firefox mais les avq je les utilise toujours ces options puisque le tiré A me propose la question voulez-vous l'installer oui non donc c'est un petit plus avant de valider l'installation V comme le mode verbeux c'est à dire qu'on voit l'ensemble des drapeaux de compilation qui sont sélectionnés par défaut et puis Q pour Quiet pour éviter d'avoir l'ensemble des instructions de compilation et le téléchargement qui défile dans la console bref d'avoir des lignes dans la console qui sont pour moi inutiles voilà donc Firefox a été trouvé on nous demande si on veut l'installer on met yes et donc vous voyez le miroir linux trix .fr il dépote quand même parce que on est à 8 mo 27 ma connexion internet va jusqu'à 10,8 mo secondes c'est une connexion 100 méga et en face le miroir il peut aller largement à cette vitesse là et donc là on voit bien sûr que le Firefox c'est un fichier binaire donc zéro compilation il a été téléchargé il s'installe et c'est prêt à l'emploi donc on n'a pas l'inconvénient de la Gentoo qui est compilation de Firefox qui prend 20 minutes sur mon core i7 donc là Firefox install et puis si on se rend dans le menu de cinnamon Firefox va apparaître donc là il est même ajouté comme navigateur par défaut et sinon il est là donc là je le lance et on a le Firefox pour le franciser directement on va dans addons languages et puis on active le pack français on relance et magie Firefox est en français voilà et si on veut désinstaller le client web de gnome alors je crois pour faire une recherche c'est EIX je crois que son nom c'est Epiphanie voilà gnome web browser donc émerge moins c et on enlève Epiphanie donc moins petit c pour l'enlever avec ses dépendances moins grand c pour l'enlever sans ses dépendances donc le calcul des dépendances est un peu long et sinon on peut rajouter le commutateur petit a pour qu'il nous pose la question avant la désinstallation et donc je vous montre ici voilà donc on a quand même une fois les dépendances sélectionnées on a quand même 5 secondes pour annuler la désinstall si on s'est trompé voilà et puis bien sûr le cinnamon ici donc c'est cinnamon 3.0 donc vous voyez toutes les versions de cinnamon donc cinnamon desktop et je pose voilà qu'on a cinnamon 3.06 ici avec bien sûr les thèmes calculate pour cinnamon c'est les icônes les et tout ça bref voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cette nouvelle édition de la calculate linux cinnamon qui a un look magnifique on se rapproche du look finalement de l'apparence de la linux mint 17 c'est agréable à l'oeil la logitech elle est pas mal bien pensé j'ai un doute quand même sur ce sm player donc je vais vous renseigner rapidement sur le pourquoi du comment et qu'on a pas vidéo la totem mais totem il est là donc on pourrait l'installer pourquoi pas mais peut-être qu'effectivement il est dépendant de nautilus il y a peut-être trop de dépendance donc ceci justifie peut-être le choix de la non intégration de totem bref je vais partir aux infos rapidement sur ce moi je quitte la calculate linux cinnamon avec une impression positive et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao